Yo les potos vous avez bien au cou ? Ecoutez pour ma part ça va super bien On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui On est sur GTA V comme toujours On change pas une équipe qui gagne Aujourd'hui on va donc s'intéresser encore une fois au prologue de GTA V La toute première mission Tout le monde la connait c'est obligatoire que tu l'aies fait au moins une fois Sinon ça veut dire que tu n'as jamais joué à GTA V Et pourquoi je fais cette intro ? Puisqu'il y a eu cela vraiment longtemps Au tout début quasiment de ma chaîne Lors de la création plus ou moins du personnage de Vince Au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au pseudo mystère de GTA V Et vraiment au secret en tout cas Quand j'ai commencé à en faire des vidéos publiquement Un petit rappel c'est l'une de mes premières vidéos C'est parti Yo les gars vous allez bien au cou ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la femme de Michael Qui s'appelle Amanda Je pense que vous la connaissez tous Elle a vraiment un passé un petit peu mystérieux On sait pas grand chose d'Amanda Mais dans cette vidéo à l'aide de preuves bien évidemment Dans GTA V Online Je vais essayer avec vous Et de vous montrer et d'éclaircir un petit peu le mystère Par rapport à la femme de Michael Amanda C'est parti Bonne vidéo à vous On commence avec le prologue de GTA V Je pense que tout le monde connait ce prologue Si tu n'as jamais fait cette scène C'est que tu n'as jamais joué à GTA V Elle est devenue maintenant mythique Au tout début de la scène On peut voir que Michael projette vraiment une femme contre le sol D'après vous qui est cette femme Et bien il s'agit bien de la femme de Michael Amanda Bien évidemment il y a 9 ans d'écart Entre le début du prologue de GTA V Et le début de la vraie histoire à Los Santos Donc voilà petite piqûre de rappel Ça fait pas de mal On va donc parler de ce même sujet Tout d'abord un gros GG Un gros merci à Jameni Le gameplay que vous avez actuellement sous les yeux C'est lui qui me la recorde Donc un gros merci à toi poto Sa chaîne sera en description Et la chaîne également de tous les potos de la team New Wave Sera présente vous le savez tous En subbox sur le côté de ma chaîne Merlin, TGS N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour Ça me ferait super plaisir Pour toutes les personnes qui ne les connaissent pas Mais je l'en doute fortement Du coup on voit que sur le gameplay Grâce au mode menu du PC Jam arrive à pouvoir déplacer les personnages du prologue De GTA V Il va déplacer Trevor tranquillement Ensuite il va déplacer Michael sans aucun problème Mais là lorsqu'il arrive sur Brad Qui a la cagoule rouge Et le genre de pull un petit peu belge Voir le manteau belge plutôt On voit qu'il ne peut pas le déplacer Il y a un refus Vous allez voir qu'il va essayer plusieurs fois de le faire Je vais vous mettre des gros zooms sur l'écran Vous allez voir que c'est totalement impossible Il n'a pas accès Et il n'est pas autorisé à déplacer Brad Brad vous le savez tous C'est un personnage qui est très important dans l'histoire de GTA Trevor croit qu'il est vivant en prison Alors qu'en fait c'est tout simplement son corps Qui a la place du fameux corps de soi-disant Michael A Norkyunton Vous le savez tous Inutile de rappeler l'histoire Et là lorsque Jam va se rendre dans la pièce des otages Du prologue de GTA Il peut déplacer tous les personnages On voit qu'il déplace le premier homme Le deuxième Et également l'homme de sécurité sans aucun problème Mais lorsqu'il arrive Et qu'il se rend sur la femme Qui est dans le coin Dans le coin du mur Elle est un petit peu en PLS Un petit peu recrouc veillée sur elle-même On voit que malheureusement Il ne peut pas Et ça c'est la preuve ultime Qu'il s'agit bel et bien d'Amanda Dans ma vidéo que j'avais fait Que je vous ai montré auparavant Je le disais Qu'il s'agissait bel et bien d'Amanda Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui étaient au courant de ça Et qui pensaient la même chose que moi Mais il y a beaucoup de personnes Je me rappelle lors de cette vidéo Qui m'avaient dit Non c'est pas Amanda C'est pas possible et tout Mais c'est bien la preuve Que Amanda était plus ou moins présente Comme étant une complice De ce fameux braquage Et c'était vraiment un petit peu Quand même chelou Que uniquement une seule femme Soit présente Et surtout qu'on peut remarquer Qu'elle a quand même Quelques airs de ressemblance Par rapport à Amanda Sauf que là Elle était bien évidemment plus jeune Et vous allez voir que Jameni juste après Va s'amuser tout simplement A mettre Michael Juste à côté de sa femme Amanda Et c'est la preuve ultime Qu'il s'agit tout simplement D'Amanda Dans le prologue de GTA V Puisque On n'est pas autorisé A la déplacer comme Brad Brad est un personnage Très important dans l'histoire Et malheureusement Elle ne peut pas déplacer Cette femme Parce que cette femme Est vraiment très importante Également dans l'histoire Puisqu'il s'agit tout simplement De la femme de Michael Amanda Donc voilà C'est la preuve irréfutable Qu'il s'agit bel et bien de ça Maintenant on passe A un deuxième sujet Dans cette même vidéo Toujours par rapport à Amanda Dans cette même vidéo Que je l'ai fait à l'époque Beaucoup de personnes me disaient Que ouais non Amanda était juste une triptiseuse Et qu'elle n'était pas du tout Plus ou moins une prostituée Tu vois ce que je veux dire Et du coup Je vais vous montrer encore une fois de plus La preuve ultime Que Amanda était bel et bien Aussi une prostituée On se retrouve maintenant Lors de la mission Deux amis réunis Cette mission Vous la connaissez tous C'est la mission Où Wade était chargé Tout simplement De retrouver la trace De Michael Tunley Alias Michael DeSanta Et au tout début de la mission T'as Trevor Qui va lui demander S'il a retrouvé la trace Ou non de ce fameux Michael Tunley Comme il lui avait demandé Et t'as Wade Qui va répondre Qu'il a trouvé uniquement La trace d'un homme De 84 ans Enfin 80 pardon 3 ans du même nom Et également un enfant de 5 ans Du coup ce qui veut dire Que ça ne peut pas être Michael DeSanta Qui est renommé DeSanta Après sa fausse mort Vous le savez tous Et là un moment T'as Wade qui va dire Qu'il a trouvé la trace D'un Michael DeSanta Qui habite bel et bien A Los Santos Et dont le profil Correspond plus ou moins Avec celui de Michael Tunley Et du coup t'as Trevor Qui va lui demander C'est quoi le nom de sa femme Et là t'as Wade Qui répond Amanda Du coup Trevor a sa confirmation Il peut donc partir en quête A Los Santos Pour retrouver son pote 10 ans quasiment après Du coup pendant toute la route T'as Wade qui ne va pas arrêter De faire chier Trevor Pendant toute la route Il va pas arrêter De lui poser des questions bidons Un moment on va même dire Trevor on est arrivé T'as Trevor qui va répondre non Et juste deux secondes après Il réplique avec un Trevor Et ce qu'on est arrivé Du coup Trevor va complètement Péter un câble Vous savez tous que ce personnage Il est instable Et à un moment Trevor va même lui dire Je vous mets le sous titre maintenant A l'écran Il va lui dire Je vais rentrer ma bite par ton oreille Elle va ressortir par le trou de ta bouche Ou le trou de tes yeux Je crois un truc du genre Donc bref vous le savez bien Que Trevor c'est un mec instable Il est vraiment A prendre avec plus que des pincettes Ce mec il est incontrôlable Donc du coup Ils vont se rendre en quête De Los Santos Et pendant un moment T'as Wade qui va dire à Trevor Qu'il adore les histoires Du coup Trevor Pour avoir un petit peu la paix Va donc raconter une histoire à Wade Mais cette fameuse histoire Elle est très intéressante Puisque Trevor déforme lui même Les noms Mais il s'agit bel et bien De son histoire à lui Et également l'histoire de Michael Et de Amanda Donc Trevor va se nommer lui même Tressia il me semble Et c'est pour ça que Wade va lui dire C'est pas le prénom d'une fille Tressia Donc bref Il va appeler Michael Mitchell Et il va également appeler Amanda Le troll Je sais pas pourquoi Il a peut-être une On va dire une dent Contre Amanda C'est le cas de le dire Et à un moment Il va dire une phrase Qui est très 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 intéressante Il va dire Pour qu'elle gagne plus d'argent Avec ses striptease Et peut-être aussi En faisant la call girl à côté Qu'est-ce que c'est qu'une call girl ? Une call girl c'est tout simplement Une prostituée Mais qui n'exerce pas Plus ou moins son métier Dans la rue Elle exerce son métier En fait tu dois l'appeler C'est une call girl En fait c'est call Ça veut dire appeler Appelle une fille quoi Entre guillemets Et ça vient plus ou moins Du terme escort Importer pardon De l'anglais Qui désigne une certaine catégorie De travailleurs sexuels Plus précisément Les personnes Pardon Prostituées N'exerçant pas Sur la voie publique Donc c'est tout simplement On va dire des prostituées Mais qui n'exercent pas Dans la rue Donc on a bel et bien La confirmation Que Amanda a fait des petits extras De call girl Du coup ce qui veut dire Que Amanda a bel et bien Été une prostituée Et également une stripteaseuse Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'attends vraiment votre avis Dans l'espace commentaire N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez Si vous étiez ou non Au courant de toutes ces informations Je sais que beaucoup de personnes Et étaient au courant Mais il y avait encore Quelques personnes Qui étaient un petit peu douteux Par rapport à tout ça Et j'ai apporté je pense La confirmation sûre On sait qu'Amanda Est présente dans le prologue Au tout début de GTA Grâce au gameplay de Jameni Encore un gros merci à lui Et grâce à ça On sait qu'Amanda Était bel et bien Une escort girl Une call girl Du coup ce qui veut dire Qu'Amanda a bel et bien Était aussi en extra Plus ou moins une prostituée Donc voilà c'est tout pour moi Merci à vous tous Pour votre soutien quotidien Les gars on se dit A très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like Comme d'habitude Allez peace les gens